je vais vous présenter aujourd'hui ma première recette sur les hémorroïdes c'est une tisane si vous avez des proches ou des parents qui souffrent de cette maladie veuille leur envoyer cette vidéo car cela peut les aider bonjour à tous vous êtes sur la chaîne d'afrique pharmacopée c'est la première d'une série de trois recettes sur les hémorroïdes que je vais présenter sur cette chaîne si vous voulez vraiment prendre connaissance de ces recettes que je partagerai le jour à venir veuillez vous abonner cela vous permet de ne pas les rater vous allez vous abonner et surtout activer la cloche de notification c'est très important en fait dans cette vidéo il y aura deux recettes une qui est facile une recette qui est facile avec un ingrédient qui ne coûte rien et une seconde recette qui est légèrement ou bon voire très difficile je vais sans attendre présenter les ingrédients de la première recette je vais en même temps donner le molde d'emploi de cette recette pour faire cette recette vous avez juste besoin de deux ingrédients vous avez ici cette plante que vous connaissez très bien une plante très connue c'est le nîmes la plante du nîmes un arbre très populaire dans la région tropicale c'est dans les rues c'est gratuit vous n'avez pas besoin de payer ça ensuite l'écorce de la même plante le nîmes donc voilà l'écorce du nîmes vous avez besoin de chercher ces deux ingrédients là c'est l'écorce du nîmes donc voilà ce qu'il faut faire c'est de préparer une tisane avec les deux ingrédients vous préparez la tisane et après vous buvez un verre matin et soir un verre ça peut être la moitié de ceci donc vous buvez un verre quoique la moitié de ceci c'est largement suffisant vous buvez la moitié de ce verre matin et soir jusqu'à ce que votre condition s'améliore je crois que beaucoup de gens savent déjà comment préparer une tisane préparer la tisane n'est pas compliqué vous allez mettre l'écorce l'écorce et la feuille juste un peu de feuilles pas trop je crois qu'une dizaine de brindilles ça fera la faire voilà c'est largement suffisant vous ajoutez suffisamment d'eau vous portez au feu vous allez bouillir l'ensemble pendant disons 15 minutes et c'est bon après vous allez commencer par boire votre tisane matin et soir mais l'inconvénient avec les tisanes c'est qu'il faut les chauffer tous les jours le jour vous ne chauffer pas cela ça se ferme et c'est difficile à consommer donc voilà c'est tout pour la première recette maintenant je vais passer à la seconde recette qui est légèrement difficile ce que je vais faire c'est de vous présenter les ingrédients la préparation et ensuite le moule d'emploi voici donc la deuxième recette celle que je vends souvent celle qui a fait ses profs mais je précise que la recette facile la recette simple que j'ai présenté au début ça marche aussi les gens donner de très bons retours par rapport à cette recette mais je préfère vendre que des choses compliquées des choses qui intéressent les gens et qu'elles ne peuvent pas faire dans cette recette vous avez plusieurs ingrédients trois écorces une racine et une épice dans l'épice vous connaissez déjà c'est le ça c'est le poivre de guinée ou le poivre céline je vais vous montrer la différence entre le poivre de guinée et le poivre céline ceci c'est le poivre de guinée ou encore le poivre long le poivre de guinée le poivre long le poivre céline voilà à ne pas confondre avec le piment de guinée voici le piment de guinée mais dans cette recette j'aurai besoin d'assez de poivre de guinée en dehors de ça j'ai toujours le poivre de guinée en quantité en dehors de ça il y a cette écorce le nom un peu bizarre je vais mettre ça dans la vidéo ce que je vais faire tout à l'heure c'est la découper en morceaux après j'irai au marché pour écraser tout ça en poudre bien fine donc voilà les différents les différentes racines et écorces qui vont intervenir dans cette recette comme je l'ai dit au début c'est une recette difficile donc vous voyez déjà donc ici aussi il y a assez de poivre de guinée c'est l'ensemble là qui sera écrasé et cette poudre je vais la mettre et la poudre finale je vais la mettre dans cette boîte donc ce que je vais faire c'est d'aller découper tout ceci en petits morceaux avant d'aller au moulin je viens de donner le mot d'emploi de cette tisane j'espère que vous avez vu le mot d'emploi je mets ça de côté maintenant je vous présente la poudre que j'ai fait avec les différentes racines et écorces que j'ai montré au début de la vidéo voici donc la poudre finale c'est ça qui est ici voici le résultat c'est une poudre très très bien fine donc voilà qu'on va consommer ce produit pour en finit avec les hémorroïdes il faut mettre une cuillère à café dans l'eau tiède vous avez ici l'eau tiède j'espère que vous avez vu ça c'est l'eau tiède ou plutôt l'eau chaude alors ce qu'il faut faire maintenant c'est de mettre une cuillère à café de cette poudre dans l'eau chaude on remue après avoir remué nous allons y ajouter quelques gouttes d'huile palmiste voici l'huile palmiste l'huile issu du noyau de noix de palme on ajoute quelques gouttes voilà vous remiez vous attendez que cela se refroidisse et après vous buvez l'opération doit être répétée deux fois par jour c'est à dire matin et soir cela vous permet de guérir des hémorroïdes les hémorroïdes qui au passage représentent un mal qui dérange énormément de gens beaucoup de personnes sont embêtées par cette maladie chronique et cette maladie chronique est la base de beaucoup d'autres maladies plus graves qui peuvent vous faire dépenser énormément d'argent donc voilà une recette efficace très simple et très facile cela fait ses prouves ça fait longtemps que je vends ce produit maintenant ce que je vais faire c'est de mettre les produits dans la boîte vous avez déjà les boîtes ici j'ai déjà mes boîtes sur la table j'ai déjà mis mes j'ai mis mes Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc eu dans cette vidéo deux recettes Une qui est relativement facile Et l'autre un peu compliquée Et surtout qui est disponible sur commande Donc voilà le produit sera vendu sous forme de kit Un kit composé de la poudre et de l'huile palmiste C'est un produit efficace pour traiter complètement les hémorroïdes Donc voilà c'est la fin de cette vidéo Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501